Londres C'est mon premier voyage sans toi Depuis toi Je n'ai qu'un aller simple Dehors, un ciel plombé, un pluie Je me suis réfugié à la National Gallery Salle 30 Passe devant moi, paresseusement Un groupe de jeunes lycéens Les cheveux encore trempés de pluie Avec leur conférencier La voix douce du conférencier Que personne n'écoute Rugby Vénus La Vénus au miroir Le selfie de Vénus Dit une jeune fille Tant de nudité Gêne ses copains Ils rient Se prennent en photo devant Vénus C'est la beauté Le conférencier C'est la beauté Il s'adresse à moi La seule chose qui est juste C'est votre émotion Le conférencier poursuit En 1906 Miss Richardson Une suffragette Lasserre la toile à coups de couteau Je voulais détruire l'image de la plus belle femme A-t-elle dit dans sa déposition Voir le monde Ne sera plus jamais pareil Après ce peintre Je nomme Lasserre la toile à coups de couteau Lasserre la toile à coups de couteau Je me réveille dans le train Vers sa vie La Vénus me hante Le portrait Le reflet flou dans le miroir Peut-être Ton visage Et moi J'ai abandonné sur le quai du départ Mon sac rempli de livres lus Sur Velázquez Je n'ai plus que mes notes Empruntées à la rêverie Et au souvenir du conférencier Me parlant de beauté Et d'émotion Dehors Le lever du jour Sur l'Andalousie Et sur la vie du peintre Des peintres J'ai rendez-vous Avec la naissance de Velázquez A Séville En 1599 Ville dense Cosmopolite La nouvelle Carthage La nouvelle Babylone Qui vit selon les caprices Du fleuve Guadalquivir Et ses inondations Terre Mer Ville ouverte Sur le nouveau monde Les Indes Les colonies Un brassage de populations D'idées D'inventions Et de richesses Le siècle d'or Les marchands flamands Les banquiers génois Les juifs Les maurisques Les esclaves Et les artistes Les remparts de Séville Cèdent Tous les bords La vie explose Comme un théâtre A ciel ouvert Mais une nouvelle Jérusalem Aussi Avec son cortège De saints Et saintes Avides de pureté chrétienne Jusqu'à l'obsession Jusqu'au sang L'immaculée conception Velázquez Lapin A l'âge de 17 ans Il rêve lui aussi D'élévation Des sommets Le naturel Du visage de Marie Peut-être celui De sa future épouse Illumine la toile Je parcours Séville Sur les traces Du jeune Velázquez Les savants Scrutent les étoiles Du sommet De la Géralda Et des artistes Espagnols Commencent aussi Peu à peu A ouvrir les yeux Sur le monde Qui les entoure Velázquez Les ouvrent Plus grands Encore Les clochers Des tours La lumière Aveuglante Tout aussi aveuglante Que la foi Qui gouvernait la cité Et dont le combat Incessant avec la lumière Condamnait les artistes A la seule ferveur religieuse Le jeune Diego Rodriguez De Silva Y Velázquez Est l'aîné De huit enfants Il est issu D'une bourgeoisie aisée Le père est notaire D'origine portugaise Et la mère Issue d'une famille De la petite aristocratie Sévillane Sous ses doigts d'enfant La pierre des rues Les murs Les ombres Les mosaïques De l'Alcazar Sont les pigments De sa palette imaginaire Je reste des heures Je reste des heures A déambuler Dans la casa De Pilatos Lieu de rencontre Des mécènes Poètes Et savants La plus riche De demeures Sévillanes Sous le regard De son maître Pacheco Dès l'âge De onze ans L'élève a appris Pendant six ans A tendre l'étoile A broyer les couleurs Sans avoir le droit De toucher au pinceau L'étudiant observe Écoute Patiemment Les années sont longues Il met en scène Sa vie à venir Il sent Vibre Désire Bruise Puis enfin Il peint La vieille Faisant frire Des oeufs 1618 Le jeune Velázquez Délaisse l'image religieuse Des maîtres espagnols Pour des scènes De genre humble C'est l'éruption Du quotidien Et de la vie Dans les bodegones Les natures mortes Espagnoles traditionnelles Velázquez transcende Le genre Et la technique De ses pairs Il mélange Imitation de la nature Et vie exubérante Il ne cache pas Son influence Des maîtres flamands Il la revendique Il la sublime Les mises en scène Rêvées du jeune apprenti Prennent vie Dans de puissants Clairs obscurs Et la vie Des maîtres flamands Des maîtres flamands Le porteur d'eau Il tire l'eau des fontaines et la livre aux maisons sévillanes. Mieux que ne le ferait une histoire de la rue, le peintre joue sur les contrastes et la mise au point entre les matières, la céramique et le verre, les attitudes, les âges. Les traits lumineux attirent le regard, le stimule. La virtuosité éblouit, autant que la modestie des personnages émeut. Comme dans ces autres bodegones, la mise en scène est savante, la lumière donne vie aux personnages comme aux objets. La jarre surgit, prête à sortir du tableau. J'apprends qu'il y a eu deux versions. Le personnage en arrière-plan surgit de plus en plus. Tableau dans le tableau, proche et lointain. Narration, jeu d'ombre et de lumière. La représentation est vivante, déborde jusqu'à nous. La réalité est crue, belle, sensible. Le jeune peintre veut que l'on regarde ses toiles avec la même curiosité que les savants, les inventeurs et les découvreurs. La personnalité de chaque personnage qui se révèle dans les bodegones du jeune Velázquez intrigue et frappe les esprits. Merci. 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 Sans réellement peindre de portrait, comme tous les autres nouveaux élus dans la corporation des peintres de Séville, le jeune Velázquez montre sa supériorité et sa haute virtuosité dans la véracité et l'intensité des visages. L'humilité magnifiée des tableaux profanes de Velázquez émeut et séduit les riches nobles de Séville. On le recommande et le vante en haut lieu. L'esprit de liberté de Velázquez souffle déjà jusqu'à la cour. Les premières frontières sont franchies. « Le mètre de l'unir » Comme Velázquez, J'approche de Madrid et de la cour d'Espagne, en passant par les collines de Guadarrama, un endroit mythique, appelé le siège du roi. On raconte que c'était d'ici que le roi Philippe II venait pour contempler l'ampleur du royaume espagnol, qui s'étendait à perte de vue. L'air est royal, comme la lumière. Il y fit construire en 1561 le monastère et palais de l'Escorial. Temple terrestre est désormais tombeau royal. Une masse monotone et sans fantaisie, abritant les chefs-d'oeuvre que le tout nouveau roi Philippe IV acquiert en véritable mécène et protecteur des arts. Rubens, Titien, Tintoret, ils sont tous à demeure dans les salles majestueuses du palais. Il faut quitter les collines et redescendre sur terre, gagner enfin Madrid et sa cour. Mais l'évidence saute aux yeux. Quelle place à la cour pour le jeune peintre réaliste et son naturalisme sauvage ? 1622 Le jeune Diego a 23 ans. Sa main fouette la toile, ferme, confiante, tout à la grandeur du roi. Des gestes rapides et maîtrisés, la spontanéité, une technique exceptionnelle. Le peintre et le roi se révèlent à eux-mêmes dans tant de forces brutes. La vérité de ce tableau est dans la présence, dans le regard impassible d'un jeune roi de 16 ans, qui ne l'est alors que par le titre. Son portrait m'évoque tout d'un coup une pop star des années 80. Un David Bowie électrisant, qui séduit ses fans par la seule mélancolie de son regard. La justesse est jusque dans les traits disgracieux du jeune monarque, et la sensualité jusque dans les reflets des cheveux. Une fois le tableau fini, Philippe IV l'admire, sans un mot. Il nomme Velázquez peintre du roi. Aucun autre artiste espagnol n'aura désormais le droit de le peindre. Et Velázquez le servira fidèlement pendant 30 ans. Je suis au milieu de la Plaza Mayor, qui sait d'imaginer le jeune roi Philippe IV, dans sa tout aussi jeune capitale espagnole. Son pays est miné par les guerres, plongé dans une crise économique et sociale, puis morale. La puissance du royaume n'est presque plus qu'une illusion. Et pendant ce temps, le roi chasse le sanglier, et court surtout après les femmes. Pour suivre son ascension, il faut peindre le monde non tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Il sait qu'il doit refuser les règles et les formes des dignes représentants de l'esprit national. C'est le triomphe de Bacchus, des ivrognes. En découvrant la folle liberté de cette toile, je me prends à trouver un goût agréable à ma nouvelle solitude. Mais ici, la vie emporte tout. Le réel se mêle au trivial. Les visages se tournent vers nous, nous invitent à leur débauche. C'est la comédie de la vie, où les courtisans du roi seraient les ivrognes. Le vin libère la parole, et Bacchus libère le peintre, le désinhibe. Velázquez peint un Bacchus aussi proche du peuple que le roi en est éloigné. « Il n'y a pas de grand artiste, son grand homme », disait son maître Pacheco. Et Velázquez sait qu'il n'y aura pas de grand portrait sans un grand roi. Sous son pinceau rouge, sang et or, il ose faire devenir Philippe IV enfin roi. Un homme enfin roi de quelque chose. Velázquez mérite la confiance de son roi, et obtient de partir deux ans pour l'Italie. étudier, progresser. J'échappe à la douleur de la rupture amoureuse, et je fuis plus avant, en compagnie du peintre. La Méditerranée, direction l'Italie, Gênes, Venise. 1629, le peintre a 30 ans. Son roi n'est que depuis sept ans sur le trône espagnol. Mais voici l'Italie. L'éblouissement, l'ivresse des odeurs, des couleurs, l'explosion d'essence. Le chien aboie. Lui seul a deviné le mensonge des fils, et nous le révèle. Les couleurs du tissien contaminent sa palette. La dieu au clair obscur, la lumière inonde la Seine. L'orange, le jaune et le bleu explosent. Les corps se dénudent comme dans une fresque de mécalange. Le coup de pinceau s'allège, produit d'étonnants reflets et contrastes, en jouant avec la texture de la toile. Il y a la violence d'un caravage, de l'élégance, et la puissance du détail et du réel. Le tableau apprivoise mon regard. Je m'avance, recule, avance à nouveau, et mon œil recompose le tableau. La densité change, les tâches apparaissent, vibrantes dans l'air. Le tableau apprivoise mon regard. Le tableau de tableau. Les ove grades de s'attääs automatiquement, jusqu'à 정도로 des r bajes et qui atte薄. Le tableau de basket. Les soeurs apparaissent n'a supergirl. Le tableau de tableau. Sous-titrage ST' 501 ... La forge de Vulcain, réaliste, minutieuse. Apollon, jeune premier un peu ridicule, lui apprend l'infidélité de sa femme Vénus avec Mars. Une comédie de mœurs chez les dieux. Le dieu trompé est en train de forger l'armure de son ennemi. L'esprit est la force, l'amour est la guerre, le trivial est le réel. Les personnages se découpent dans l'espace, se meuvent. Ils ne sont pas alignés et dans l'arrière-plan magnifique, comme un changement de focale, une mise au point à faire. Une ombre apparaît, une abstraction. Je suis pris de vertiges, trop de couleurs et de sons. Mon petit syndrome de Stendhal, la chaleur de Rome, mon manque de toit, l'insolation surtout. Je cherche la fraîcheur dans les jardins de la Villa Médicis. Du matin au soir, Velázquez vient dans les jardins dessiner des sculptures. Son regard s'attarde sur les mouvements de l'air tout autour et il part à la conquête des paysages. La loggia de Cléopâtre, à midi, prise sur le vif, dans la fugacité de l'instant. Il n'imite pas, il ne copie pas, il transforme le paysage, le dresse à sa main. Tout est léger, économe, volatil. La serlienne en travaux, le soir. Le geste est comme un point de non-retour. Regardez, prendre du recul pour permettre à l'œil de recomposer le tableau peint par tâche. Illusion de vérité, peindre les choses et la vie comme on les sent. Des impressions, et le voici maître des paysages. Dans les jardins de la Villa Médicis, le peintre a fait basculer la peinture vers la modernité. Il a commencé à dialoguer avec les artistes à venir, les peintres, mais aussi les photographes, les cinéastes et les philosophes. Mes yeux se perdent dans les tâches de lumière des feuillages. Les paysages de Velázquez et ceux des impressionnistes se répondent. A partir de maintenant, tous les artistes qui interrogent leur temps ont dialogué avec lui. Un nouveau monde s'est ouvert avec la conquête du paysage sous le pinceau de Velázquez. Une période faste débute, dans l'excitation, l'envie de peindre toujours plus, sûr de sa main plus légère et vive. Entre les choses et les gens, entre les personnages et les plans, la représentation de la nature. Les deux années magnifiques offertes par le roi en Italie touchent à leur fin. Et Velázquez rentre à la cour en 1631 avec un nouvel acteur majeur dans ses peintures. L'air, l'infini du ciel, les bleus, les grilles des nuages, l'infini des possibles du ciel velasquien. Décorer la nouvelle résidence royale, mais innover, rénover, illuminer la monarchie chancelante qui se réveille dans le folle espoir de la naissance du prince Balthazar Carlos, après quatre autres enfants morts. Personne n'a eu le droit de peindre le prince avant le retour de Velázquez. Le roi est impatient. Le jeune prince est celui de tous ses espoirs. Il sera chef de guerre et le digne défenseur de la religion catholique contre l'hérésie et les protestants. À côté du masque solennel du jeune prince, le nain, dans le mouvement de la vie, avec sa mélancolie. Le temps insouciant de l'enfance est déjà révolu. La haute école, la puissance, le dressage, l'enfant déjà roi. Je regarde amuser un enfant de deux ans qui tient les reines du monde. Mais ici, c'est de la haute école de la peinture qu'il s'agit. Pas de dressage. La formidable maîtrise des plans dans une échelle réduite. Comptes, ducs, nains, les puissons et les valets, maîtres de chasse, sous le regard du roi et de la reine. Devenus transparents, inexistants. L'équitation est la discipline maîtresse de la guerre. Sous le pinceau survolté, le prince devient le chef de guerre que le roi n'aurait jamais su être. Il enchaîne les toiles qui décorent le palais d'été de Buen Retiro, ainsi que le pavillon de chasse, la torée des Parada. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais le roi n'unifie pas le royaume, oublie les victoires et les défaites. Il préfère chasser le sanglier, sa seule victime ennemi. Sur la vaste toile de la telle aréale, le royaume n'est plus qu'un terrain de chasse, où les frontières sont un enclos en toile, où l'on rabat l'ennemi sous un ciel gris vélaskiens. Le peuple et la cour sont conviés au spectacle d'un empire devenu invisible, dans le grand vide au milieu de la toile. Philippe IV, fuyant quelconque, achève la bête d'un coup de lance royale. Les carrosses passent, les courtisans s'ennuient et bavardent. On boit et on fait la sieste. L'empire s'endort. La chasse m'ennuie autant que Velázquez. Je lui préfère les batailles anciennes. La reddition de Breda, ou la victoire de l'art sur l'histoire de la guerre. En 1625, dix ans plus tôt, la ville hollandaise de Breda est tombée. Seul le pinceau de Velázquez permet aux victoires de résister à l'oubli. L'ère à nouveau. Breda est légère, visuellement fluide comme l'air. Elle se lie plus qu'elle ne se regarde, avec un souffle de paix plus qu'un air de triomphe. Et les destins violents ou glorieux n'ont chaque visage. Justin de Nassau remet les clés de la ville au commandant de l'armée espagnole, Spinola. Ce qui compte plus que la victoire, c'est le geste élégant empêchant le vaincu de s'agenouiller. La paix semble la seule victoire possible. Le d'article à l'armée espagnole, Spinola. Le d'article à l'armée espagnole, Spinola. J'ai peur de me raconter ce que nous avons passé. Les Kinka et Bastion ne disaient rien, ils ne pouvaient pas dire. Ils ne pouvaient pas dire rien. Ils ne pouvaient pas dire. J'ai peur de me raconter. J'ai peur de me raconter. J'ai peur. J'ai peur de me raconter. Ils ont pris ma robe. Ils m'amèrent. Ils vouient voir mes enfants battre en moi. Ils battre en moi, ma mère. Pourquoi tant desgraça? Je grisais pour les ne dire mentir. O Caso dos Irmãos Navi. Ici, au canal Curta. Aujourd'hui, à 8h, «A Vida est curta» fait une séance de films que abordent le thème «Ciûmes». Às 9h, «Filmes que marcaram l'époque» «Uma viagem» nos bastidores do filme «Um Estranho no Ninho». Às 10h, «Luis e sombra». Fotógrafos do cinema brasileiro. Nesse episódio, «O olhar apurado» de Adrián Teigido. Hoje à noite, no Curta. Velázquez peint sans relâche des portraits avant que ses nominations à la cour ne le vole tout son temps. Femmes, dames, filles, hommes, bouffons et nains. Au milieu des détails apparaissent des traces d'inachevés, des expressions intenses de liberté et de marginalité, physiques et sociales. Ma seule j'ai, comme à la prima. Le geste rapide, maîtrisé, la spontanéité, la recherche d'une intense impression visuelle. Dans le fragile équilibre de la cour, les nains et les bouffons ont une présence salutaire. Ils insufflent la vie comme Velázquez le fait dans ses peintures. Comme les bouffons, Velázquez se libère des étiquettes, prend le parti des fous et des poètes, de la liberté toujours. Jamais moqueur ni voyeur, il affirme la dignité et le respect de tous. Et maintenant, tous ces personnages nous regardent comme si le monde autour d'eux devenait de plus en plus étrange. C'est nous et nos infirmités que le nain regarde avec intensité. Les spécialistes se perdent, n'arrivent plus à dater l'étoile. Les signes se brouillent à mesure que l'abstraction gagne les œuvres du peintre. Mais Velázquez insiste, invente encore, repousse les frontières, étend la vérité au-delà du cadre, cherche inlassablement à dévoiler les secrets de l'harmonie du monde. Comme dans son Pablo de Valladolid, un portrait entouré de l'air Velázquien, où la figure n'attend plus le regard, mais surgit à nous dans des effets de lumière et d'ombre, de feu et de contre-feu. La période faste s'épuise, comme l'enthousiasme, de lassitude, peut-être, ou la vieillesse du peintre et du roi, ou la mienne. Les guerriers sont fatigués, ils déposent les armes et les pinceaux. Les rêves de noblesse sont-ils définitivement abandonnés ? Et la gloire ? Le peintre reçoit le titre honorifique de grand huissier de la cour, puis de valet de la garde-robe du roi, puis celui de valet de chambre du roi. Enfin, l'année suivante, en 1643, il est nommé surintendant des travaux royaux, accompagne le roi partout et n'a presque plus le temps de peindre. Velázquez retourne à Rome en 1648, à 50 ans. Un voyage administratif. Acheter des œuvres de maîtres italiens pour les collections du roi, au milieu desquelles le monarque triste s'enferme de plus en plus. Le prince Balthazar, le prince de l'air, est mort à son tour. Velázquez s'éloigne du déclin, retrouve la liberté italienne, le goût d'expérimenter. Ici, à Rome, le monde change plus vite. Catholiques et protestants font la paix. L'envoyé du roi s'affaire, tout a sa mission, et ne songe plus à rentrer. Il libère d'abord son esclave mort, Juan de Parera, et lui permet de devenir peintre à son tour. Palomino dira de ce portrait, tout le reste ressemble à de la peinture, mais celle-ci ressemble à la vérité. Exposée au Panthéon, elle recueille les louanges, et lui vaut d'être admis à l'Académie de Rome, puis de gagner la faveur du public. Le geste de Velázquez envers son esclave, est comme un élan pris sur la liberté de peindre le pape. L'occasion de se hisser au niveau des plus grands. Un honneur immense pour un peintre étranger, que même Rubens n'a jamais eu. Et peut-être l'ultime chance d'accéder à la noblesse à son retour à Madrid. Rouge, blanc et or. Rouge encore, qui explose à l'œil. Et tous ces détails et traits, vifs et précis, pour accentuer la véracité et l'intensité du regard. Sentiments mêlés à la vue de ce tableau à Rome, la gorge nouée. Trop au verreau, trop vrai, dit le pape devant son portrait. Le plus remarquable portrait jamais peint, diront Thaine ou Francis Bacon bien longtemps après. Et le billet tenu dans la main relâché, la signature du peintre. Le sauf conduit du pape, afin d'accéder à la noblesse. Le roi réclame déjà son retour, alors que tout le monde à Rome veut être peint par Velázquez. Le peintre s'attarde à son autre vie, à un autre amour. Il a un fils. La mère reste inconnue. Son prénom serait Flaminia. Peintre elle-même, l'une des rares femmes peintres à l'époque. Modèles, disent d'autres. Ou les deux à la fois, disent d'autres encore. Elle est la Vénus au miroir, le troisième grand tableau de Rome. Velázquez peint son amour, son fils bâtard. Je rêve de la pluie de Londres, et de cet instant magique, lorsque je me suis réfugié à la National Gallery, salle 30. Le regard, puis les mots du conférencier. Je ne céderai plus au chagrin, même si la nudité de Vénus et la tienne se confondent dans mes pensées. Velázquez a abandonné femme et enfant, mais il n'a pas réussi à abandonner le souvenir de la beauté. Et moi, je ne suis que l'un des bouffons de Velázquez qui regarde ce monde de plus en plus étrange. Le dernier retour à Madrid. Le roi est heureux de retrouver son fidèle ami, heureux d'étoiles rapportées. Il nomme Velázquez concierge et administrateur du palais, conservateur des collections et cérémoniaires, et le charge d'embellir des scorriales trop délaissées. Le tombeau des rois. Le dices, je ne sais pas, Je ne sais pas, je ne sais pas, L'îster Béritaine et même si tu esprétendente encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jésus, Jésus, c'est vrai ciel, ce qu'est-est-elle ? Vous êtes heureux d'étoile ? Dame la la lumière d'étoile et pleine en la gelé. Je ne sais pas. Parcant, c'est bon, c'est unution positif, c'est son justement des oreilles. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mon voyage s'achève au Prado. Tous les voyages autour de Velázquez prennent fin ici. 1656, les Ménines. Les spécialistes se battent à coups de lignes de fuite de perspective. Mais les vrais mystères du tableau sont ceux de mes sentiments. Mon regard, le vôtre probablement, converge d'abord vers l'infante, vers son visage, où je lis une sorte de tristesse amusée. Peut-être parce que je suis aujourd'hui, des siècles plus tard, un témoin savant, fatigué de tant de versions, explications et théories. Je regarde l'infante et je partage ses malheurs, les disparitions. La fente éclaire le tableau et elle bruise comme l'air et la nature dans l'étoile de Velázquez, qui m'émerveille davantage à chaque vision. Palomino prétendait que l'image dans le miroir ne provient pas du modèle vivant, le couple royal, mais n'est que le reflet du tableau que Velázquez est en train de peindre. Et mon regard est ensuite irrésistiblement attiré par cette étrange ouverture lumineuse, tout au fond. À l'épreuve du temps qui a passé, j'y vois l'infini, Dieu pour certains, le point de fuite de toutes les autres perspectives. Elle illumine comme la flamme qui a gouverné l'Espagne, et trop brillante pour être réelle, elle est comme le dernier souffle du siècle d'or. Le temps n'épuise pas les Ménines, dit Daniel Arras, et les enrichit. Le temps a vite eu raison de la monarchie et de ce moment rare de bonheur familial. Le roi est là, trop là, et trop triste pour être encore peint. Seul au milieu de ses collections, il erre. Et Velázquez, lui aussi, seul dans son atelier, reste l'unique témoin de la douleur de son roi. La fonte est réelle. Sa tristesse s'amuse de l'hécatombe tout autour d'elle. De Velázquez, qui n'est pas encore anoblie après tant d'années d'efforts, et qui ne portera sa croix rouge que plus tard, rajoutée par la main du roi en personne, diront certains témoins imaginaires. Tout cela, et bien plus encore, je le vois en fermant les yeux, et en rêvant enfin à l'invisible des choses. Après la mort de Philippe IV, le tableau fut placé dans le bureau de sa majesté Charles II, parmi d'autres pièces de qualité. Et Lucas Jordan, l'ayant regardé, le roi lui demanda, voyant le peintre à Thône, « Qu'en pensez-vous ? » Et il répondit, « Monsieur, voilà la théologie de la peinture. » et puis le feu du tout en plus, fiel du tirage. » Sous-titrage ST' 501 ... 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 Velázquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurle autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée où l'air est brûlant, où le soleil est un tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. ... ... ... ... ...